La population du Marigot Population du Marigot, population du Nord Atlantique, du Grand Nord, population de la Martinique, je m'adresse à vous. Après quatre années de mandature, c'est devenu une tradition de présenter à la population du Nord Atlantique plus particulièrement, et du Marigot qui plus est, mes voeux sont ceux des membres de mon conseil municipal. C'est un exercice que je fais avec bonheur, avec plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion pour moi de vous rappeler les temps forts de l'année écoulée et présenter ceux de l'année qui commence. 2018 fut une année assez riche en événements. Malheureux, certes, puisque les habitants du littoral, et ce pour tout le littoral depuis le sud jusqu'au Nord, ont eu à souffrir des invasions massives de Sargasse. Invasion fort souvent durable. Cela a mobilisé, et mobilise encore, tous les moyens des communes impactées. Les incidences financières ont été considérables pour nous, même si l'État nous accompagnait et nous accompagne encore. Mais il y a des investissements humains et matériels très importants qui ont impacté fortement nos budgets, et cela de façon imprévisible. Autre dommage, les professionnels de la pêche, les commerçants, les particuliers, qui ont eu à subir des dégâts importants, sans qu'aucune mesure de dédommagement ne soit à ce jour prise. Quant au problème sanitaire, Nul aujourd'hui ne peut nous renseigner sur les dégâts liés aux problèmes olfactifs. Aujourd'hui, les différents services de l'État échangent et étudient des possibilités d'action plus efficaces et pérennes afin de nous faire des propositions adaptées à la problématique sur l'ensemble des secteurs impactés. 2018 fut également une année riche en événements divers, tant politiques que sociaux. Au Marigot, nous avons vu avancer les importants travaux de l'Église, qui aujourd'hui, Dieu merci, touchent à leur fin, dans la mesure où la livraison de cette Église est prévue pour le mois de février 2019, soit dans deux mois. Le tissu associatif s'est renforcé avec de nouveaux locaux mis à leur disposition par la municipalité. Le parc automobile de la ville s'est renouvelé, ceci dans le but justement de rendre un meilleur service à la population. 2019, oui, qui arrive sans grand bruit, sera pour la ville celle de la concrétisation de certains projets appelés à améliorer les conditions de vie des marigotines et marigotins. Déjà pour les habitants du lotissement de Haumont, devenus depuis peu définitivement propriétaires. 43 familles qui aujourd'hui sont fières de pouvoir accéder à l'amélioration de leur habitat. 2019, année d'aboutissement des différentes études de projets et programmations structurantes, tels l'aménagement de deux tours de l'ancien marché, la construction d'un centre d'accueil de jour pour personnes âgées à Charpentier, la réalisation d'équipements sportifs de Fondor et de Papin. La réalisation, et surtout là pour les jeunes, d'un nouveau stade à la pointe. Donc, lancement aussi d'études et d'aménagement d'une zone d'aménagement concertée à la pointe, ceci sur 8 hectares. La reconstruction du gymnase de dominante avec surtout une perspective de mise aux normes de la structure dans le but surtout d'homologation officielle. Car là aussi, nous avons un gymnase, mais qui ne peut accueillir de grandes rencontres puisqu'il n'est pas homologué, ce bâtiment. Nous pensons, l'équipe municipale et moi-même, être dans le temps du respect de nos engagements. Au nom du Conseil municipal, je formule pour tous des voeux de bonheur en ces temps difficiles. Ceci dans vos vies personnelles, familiales, professionnelles. Grâce à la mobilisation de toutes les forces vives de la commune associées à celles des villes du Nord, nous allons ouvrir ensemble cette page 2019, encore blanche, je le veux bien, mais qui sera vite remplie de nos espoirs pour un avenir meilleur. Bonne et heureuse année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada